Bonjour chers passionnés du yoga j'espère que vous allez bien bienvenue donc sur la chaîne coeur de soi yoga puis aujourd'hui on va faire une pratique pour les douleurs menstruelles alors bienvenue rebonjour sur coeur de soi yoga aujourd'hui une belle pratique pour prendre soin de soi donc pour les douleurs menstruelles mais que vous pouvez faire à tout autre moment tout simplement pour vous détendre vous déstresser pratique qu'on peut faire avant le sommeil aussi et pour cette pratique donc deux blocs puis soit coussin traversin ou couverture parce que on va avoir des postures qu'on va maintenir et on veut être très 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 confortable donc la première posture qu'on va prendre c'est tout simplement l'enfant l'enfant supporté alors soit avec un traversin ou encore avec des coussins on amène le traversin entre les jambes et tout simplement on va aller se coucher sur le traversin alors prenez le temps de trouver votre posture donc on se réajuste si nécessaire je rappelle que les fessiers sont sur les talons les jambes ici sont écartées pour faire de l'espace à notre traversin ou à nos coussins on pourrait aussi avoir le traversin puis des coussins plus haut alors voilà donc l'important ici c'est d'être confortable pour pouvoir se détendre alors une fois que vous avez trouvé votre confort vous revenez à votre respiration et tranquillement vous pouvez faire descendre celle-ci vers une respiration abdominale région qui nous intéresse aujourd'hui abdomen bas du dos qui sont souvent des endroits plus douloureux pendant les menstruations on respire profondément alors se détendre c'est super important parce que plus on est tendu plus on a de chances d'avoir de douleur et tout doucement on va se relever alors toujours vous pouvez arrêter la vidéo et demeurer plus longtemps dans les postures je vous rappelle que c'est votre pratique et si on va venir dans la table bougez-les on va venir dans la table bougez légèrement on va venir dans la table bougez légèrement le bas du dos donc à l'inspire on ouvre le coeur et à l'expire on referme et ici bien sûr comme c'est l'abdomen et le bas du dos qui nous intéresse on porte notre attention sur cette région en imaginant que la respiration amène détente que l'expiration libère les tensions libère la douleur et tout en douceur et tout en douceur on fait une dernière inspire et dernière expire et on revient au neutre ici excellent on s'assoit sur nos fessiers et on va aller prendre la posture de malasana donc ici si on veut plus de confort on peut mettre des blocs sous les talons donc j'installe mes blocs ici je mets mes talons sur mes blocs et je peux ouvrir mes jambes et ici ce qu'on veut c'est de ne pas faire d'efforts donc souvent quand on a le talon au sol vous pouvez le tester mais souvent on va faire plus d'efforts et ici on ouvre nos hanches on peut mettre les mains assurez-vous d'être confortable idéalement les pieds parallèles donc on ouvre les hanches on peut amener les mains au centre coeur si c'est possible pour vous et pendant les menstruations l'ouverture des hanches détend cette zone donc ça aide aussi au flux menstruel à bien circuler ça aide à éliminer et toujours on respire profondément pendant vos menstruations donc favoriser des pratiques douces et calmes pour apaiser votre système nerveux détendre votre corps et éviter les torsions et les inversions encore une dernière fois elle inspire expire on laisse aller la douleur les tensions et on peut déposer les mains au sol on peut enlever les blocs et cette fois-ci on va aller sur le dos on va se concentrer sur le bas du dos donc région qui est souvent tendue pendant nos règles alors on va aller faire un massage du dos et de l'abdomen alors tout d'abord on va amener les jambes vers nous puis tout simplement on va faire des rotations dans un sens et dans l'autre toujours avec cette même bienveillance envers soi pendant cette période de notre cycle on a besoin de ralentir besoin de s'intérioriser besoin de s'intérioriser besoin de prendre soin de nous excellent on dépose les jambes au sol on allonge la jambe gauche et on attrape ici on croise les mains sur le tibia de la jambe droite on détend complètement le côté gauche et ici on va faire des massages en douceur de l'abdomen tout en étirant le bas du dos alors on inspire en gonflant le ventre et à l'expire on ramène la jambe vers nous sans rien forcer inspire, relâche expire, retour vers l'abdomen et ici je vous laisse poursuivre selon votre cycle respiratoire vous pourriez aussi si vous refaites cette pratique vous pourriez mettre dans votre diffuseur l'huile essentielle de lavande qui calme vous pourriez vous créer une atmosphère de détente avec des bougies tout pour prendre soin de vous alors dernier cycle respiratoire et on amène la jambe droite au sol prenez ici quelques instants en déposant les mains sur le ventre quelques instants pour observer la différence dans votre côté droit et votre côté gauche observez l'énergie qui circule donc plus l'énergie va circuler moins il y aura de tension moins il y a de tension plus il y a de chances que les douleurs s'amenuisent ou même disparaissent et cette fois-ci donc on laisse la jambe droite détendue on replie la jambe gauche on croise les mains les doigts sur le tibia gauche on expire on vide tout l'air des poumons à l'inspire la jambe est décollée de l'abdomen et à l'expire on ramène doucement vers soi toujours à l'inspire imaginez de la nouvelle énergie qui entre et à l'expire tension douleur ce qui ne me sert plus je laisse aller toujours à votre propre rythme ici assurez-vous que votre tête est bien en appui au sol que votre menton est ramené vers le sternum que votre jambe droite est bien détendue et que du côté gauche quand vous ramenez la jambe vers vous vous ne créez aucune tension aucune résistance dernier cycle ici inspire expire ramène la jambe on redépose la jambe au sol on ramène les mains sur l'abdomen et on prend un moment de repos observez ce qui se passe dans notre corps est-ce que les deux côtés maintenant semblent davantage en équilibre est-ce que votre respiration est plus profonde et se rend davantage jusqu'à l'abdomen observez avec conscience observez avec conscience mais sans jugement soyez votre meilleur ami prodiguez-vous les soins les conseils que vous donneriez à votre meilleur ami et maintenant on va s'installer dans la posture du papillon couché donc on va prendre traversin, coussin, blocs, ce que vous avez à votre disposition pour être confortable donc vous pouvez mettre un traversin ou un coussin sous le dos mais ce n'est pas nécessaire non plus vous pouvez mettre sous les genoux des coussins ou des blocs donc l'important c'est d'être le mieux supporté possible pour avoir le plus grand confort possible si vous avez un traversin vous pouvez laisser l'espace d'un point entre votre bassin et votre traversin vous pourriez aussi mettre un bloc sous le traversin donc ici on serait davantage en angle voilà, de cette façon donc à vous de voir avec ce que vous avez à votre disposition ça pourrait être des couvertures roulées donc de vous installer confortablement et une fois que vous y êtes, vous vous assoyez en bâton et vous ramenez les jambes de façon naturelle donc les deux pieds collés ensemble et on laisse, on se laisse couler, glisser sur notre traversin on amène blocs au coussin sous les genoux, sous les cuisses le menton est bien ramené vers le sternum et on dépose les mains sur notre ventre vous pouvez placer les mains de cette façon former un triangle, un coeur et ici on se dépose l'objectif étant de détendre le corps le système nerveux au maximum vous pouvez imaginer dans votre bassin, dans votre ventre dans le bas de votre dos de l'eau qui circule de l'eau qui nettoie de l'eau qui libère les tensions qui assouplit de l'eau avec laquelle la douleur disparaît disparaît se liquéfie et coule tel une rivière restez en contact avec cette partie de votre corps accueillez accueillez ce qui se présente à cet endroit peu importe ce que c'est acceptez que ce soit comme ça acceptez ce qui est là en cet instant et apprenez à l'aimer plus on accueille plus on accueille, plus on accepte, plus on aime plus on arrive à vivre avec ce qui est moins on est tendu et mieux tout se passe vous pourriez aussi dans une prochaine pratique si vous refaites cette pratique vous pourriez mettre une bouillotte d'eau chaude sur votre ventre ou dans le bas de votre dos ou encore simplement plutôt que d'avoir les mains sur l'abdomen mettre un oreiller, un coussin sur celle-ci ça procure du réconfort puis le réconfort nous aide à lâcher prise à nous détendre à nous accueillir respirez profondément respirez profondément Et c'est dans cette posture que je vous quitte. Vous pouvez maintenir cette posture tant et aussi longtemps que vous en avez besoin pour vous faire du bien, pour prendre soin de vous. Accueillez le féminin sacré qui est en vous. Je vous souhaite une belle et douce journée ou encore une belle et douce nuit. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine pratique. De mon cœur à votre cœur. Namasté.